et bonjour à tous troisième vidéo pour ce tuto décors donc le sous-titre de cette série de vidéos c'est réussir son premier décor avec des méthodes très très simples donc le décor est fini à quoi il va ressembler donc les éléments ne sont pas collés je vais coller uniquement une fois que tout sera peint pourquoi parce que c'est comme ça tout ce qui va être éléments c'est à dire par exemple ici à peindre même si c'est sur le côté du décor va falloir le peindre ce sera beaucoup plus facile de peindre les éléments un par un et de décoller une fois que tout sera fini plutôt que de les coller tous ensemble et je vais beaucoup plus galérer si je dois peindre dans toutes les failles ici les différentes couleurs alors que si je fais les pièces une par une et quand je les assemble j'aurai vraiment quelque chose de parfait donc là les pièces sont aux bonnes dimensions j'ai juste un petit peu à couper là derrière vous voyez que ça dépasse un peu voilà et ça sera bon ici j'ai un petit peu de forme à donner sur cette pièce là elle n'est pas assez abîmée abîmée je trouve donc juste avant de peindre on va faire une dernière chose très important vous voyez ici je me mets au sol comme ça voilà vous voyez les dalles sont extrêmement droite extrêmement propre presque pratiquement lisse reconnaît si je me rapproche ici tac le polystyrène extrudé cette espèce de relief un petit peu en pointillé donc pour avoir l'effet comme j'ai pu le faire ici de surface de pierre on va tout simplement voyez ici sur la surface on voit qu'on n'a pas du tout à faire quelque chose de lisse on peut pas se douter que c'est du polystyrène même ça c'est aussi grâce à la peinture ici on reconnaît tout à fait que c'est une plaque de polystyrène sans peinture encore plus évidemment donc on va utiliser pour donner du relief pour faire apparaître des textures on va créer les textures sur sur tout sur tout notre décor y compris la partie qui sera en sous la dalle qui sera le sol vous pouvez utiliser un outil qui est très pratique qui tient dans la main qui est très dur qui a une forme complètement aléatoire et qui ne coûte rien du tout alors cet outil c'est voilà un caillou donc j'ai vu ça dans les tutos évidemment donc un caillou ça fait parfaitement l'affaire donc votre but c'est pas de faire des trous dans votre décor c'est de uniquement apporter apporter du relief sur les pièces donc voilà vous faites ça de manière assez anarchique le but c'est pas d'avoir toutes vos pièces pareilles en gros vous allez passer ça sur tout votre décor voilà la pierre vous la tournez dans votre main pour pas toujours avoir le même côté je vais faire ça en gros sur tout mon décor là vous voyez apparaître et bien des petites des formes simplement on donne du relief on apporte une comme une texture voilà voilà je vais faire ça partout sur les marches partout tac tac je vais faire ça partout je vais faire ça partout qui permettra quand on apportera notre peinture de créer vraiment des reliefs ça fera vraiment apparaître ça accentue l'effet de dalle de pierre voilà surtout qu'ils qu'elles sont abîmées avec le temps là le fait de pas avoir collé le décor ça m'aide pour pouvoir faire cette étape là voilà la pierre on la tourne on fait ça partout je vais faire ça sur les côtés aussi mais je peux pas le faire en vous montrant je vais faire ça et ensuite on commencera la peinture alors la peinture j'ai il ya deux possibilités soit je peins directement la couleur que je veux apporter des pièces sur le polystyrène soit je passe par une étape intermédiaire qui est utilisée en maquette qui est de peindre l'intégralité de son décor toutes les pièces en noir ce qui permet ensuite à votre peinture définitive de mieux accrocher vu qu'elle est peinte sur déjà un support peint elle accroche enfin l'accroche pas si vraiment elle accroche mieux mais en tout cas en maquette quand on peint un objet il est obligatoirement peint en noir avant c'est une étape vraiment intermédiaire même si la couleur définitive n'est pas n'est pas le noir j'hésite à part que j'hésite les inconvénients ce serait que le décor prendrait un ou deux jours de plus s'être fait donc ça serait tout l'avantagent le gros gros avantage même c'est qu'une fois que j'aurai peint ici dans les interstices voilà j'ai peur qu'on voit apparaître du polystyrène hop parce qu'il ya plein de petits morceaux et c'est un peu compliqué à recouvrir complètement avec la peinture définitive ici ça va encore c'est sur l'autre décor ici ça va encore mais j'ai passé énormément de temps à peindre ce décor c'est pour ça alors que si je peins tout 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 ici en noir si jamais avec ma peinture définitive je n'arrive pas à peindre à certains endroits et bien les pièces apparaîtront noir ça sera des tout petits morceaux ils apparaîtront noir et ils n'auront plus du tout la couleur du polystyrène mais faut passer par une étape où je peins tout 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 en noir donc je vais sûrement mieux être justement je vais mieux mettre pour que c'est le temps de sécher et si je veux finir ce décor avant la fin du week-end alors quand je vais commencer à peindre et à rendre les effets les effets de broche donc tout ça la peinture tout ça je vais vous montrer vous expliquer ça va vraiment être le kiff une fois que le décor est pas vous voyez s'il est vraiment plus petit c'est vraiment plus petit format que ce que j'ai fait avant voilà donc voilà voilà pour cette étape là hop ça c'est marrant donc comme j'avais dit dans une précédente vidéo j'essaie de faire quelque chose de nouveau le le dallas je savais le faire donc là je les refais ce que j'ai apporté de nouveau ce sont aussi les marches voilà ici un petit peu défait avec les marches avec un petit peu une petite butée mais des petits hop sur les marches elles sont en relief voilà ici on voit mieux voilà ça j'avais jamais fait l'avance donc une fois que je le fais plutôt sympa ici un aspect dalle que je savais déjà faire pas très compliqué du tout donc ce sera un petit décor j'ai vraiment hâte de le peindre pour lui donner vraiment pour lui donner vraiment envie je vous dis à la prochaine pour les vidéos ça sera la mise en pâture allez salut